Voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve à bon départ pour Fort McHenry qui se monte le plus rapide. Regardez Kingsman qui tente de partir à Candle Cove également, qui tente de se placer dans leur sillage à son extérieur. Alors Savy, Promissory, 4 à 5ème position sur les bars, accompagné par Storff, Zeus, de leur sillage à Tripod qui galope à l'extérieur de Double Fink en dernière position. Unbelievable lad, on est dans la ligne opposée à 800 mètres du poteau, toujours sous la pulsion de Kingsman qui donc tient le bon bout jusqu'ici avec en deuxième position Fort McHenry. Regardez Savy qui tente de se rapprocher, se porte sur l'arrière-main de Kingsman, Candle Cove idéalement placé sur les bars. Ensuite il y a Promissory, Storff, Zeus, et il y a Tripod, Double Fink, Unbelievable lad. On va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées, toujours sous la pulsion de Kingsman avec Savy à l'extérieur de Candle Cove. Toujours très très bien placé, regardez Storff, Zeus qui va faire l'effort à l'extérieur de Fort McHenry. Alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en île loin de finale et vous allez rechercher Kingsman qui tente de repartir maintenant. Regardez Candle Cove qui va faire l'effort côté corde avec Storff, Zeus qui tente de revenir à tout comme Double Fink. Candle Cove a de winé Kingsman, Candle Cove pour l'instant tient le bon bout alors que Storff, Zeus, tente de revenir. Mais Candle Cove va tenir jusqu'au bout pour s'imposer devant Storff, Zeus, la troisième place pour Double Fink. Il a suivi tranquillement dans le dos du meneur tout au long du parcours, donc Candle Cove avec Candle Cove. Il va vite faire la différence, il faudra néanmoins cheveiller également le retour de Storff, Zeus, surtout de Double Fink, Casacrouge. Eh bien oui, qui vient prendre un autre accès ici, Jug, et il va finir fort pour prendre peut-être la deuxième place Double Fink. Quoique Storff, Zeus également là, il faudra attendre pour les places. Mais en tous les cas, eh bien, Candle Cove, il n'y a aucune contestation possible. Un parcours de rêve, surtout le long du parcours. Eh bien, Kersir Amsami avait le sourire au lèvre à l'entrée du virage, car quand on est dans le boxing seat comme celui-ci, eh bien, c'est toujours le plus facile. Dès qu'il a trouvé les barres, juste devant Promissory.